bonsoir chers publics de facebook j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir défi live marie christine hostage sur son profil personnel je crois que c'est le numéro 71 alors je pense que facebook va vous notifier que je suis en direct alors je regarde à côté parce que je suis en cuisine en train de faire quelques crêpes mon chéri est au conseil municipal à oeuvrer en tant qu'adjoint et voilà je me suis fait quelques crêpes et j'en fais quelques unes également pour lui ça il aura ça après avoir bien travaillé alors la thématique et j'ai mis on a tous besoin d'un coach alors cette phrase n'est pas de moi elle a été dite par je sais plus qui bonsoir j'ai fait du monde qui arrive bienvenue sur le live je ne sais plus donc qui a dit cette phrase on a tous besoin d'un coach alors coach on peut mettre aussi mentor formateur professeur voilà on a tous besoin d'avoir des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous aider nous transmettre des compétences nous transmettre des connaissances nous transmettre un savoir-être je me souviens qu'avec mon formateur au cnam c'était compliqué pour lui cette histoire de de transmettre un savoir-être pour lui c'était pas transmissible et voilà on pouvait transmettre un savoir-faire on peut transmettre je sais plus quoi mais le savoir-être voilà il mettait ça sous la façon d'être comment dire de certaines actions qu'on allait faire comme serrer la main etc mais transmettre une énergie pour lui c'était pas ça rentrait pas dans le truc donc pourquoi je vous parle de ça parce que voilà j'ai regardé les vidéos de sophie chag aujourd'hui donc moi même je suis accompagné par une mentor niki doual en ce moment je suis accompagné par un thérapeute siam lee et il ya quelques années évidemment j'ai été accompagné par d'autres thérapeutes mais avec qui j'ai pas pu évoluer à la hauteur de ce que je souhaitais évoluer parce que eux mêmes étaient un palier limité et pouvaient pas aller plus et donc je suis passé après avec le coaching en développement personnel donc avec max piccinini max piccinini david laroche martin la tulipe françois lemay je crois j'ai fait le tour à peu près les quatre voilà avant de découvrir cette énergie féminine où là justement la différence un peu entre l'énergie féminine et l'énergie masculine en accompagnement bonsoir je vois qu'il y a du monde qui rejoint le live bienvenue donc la différence entre cette énergie masculine et cette énergie féminine c'est que l'énergie masculine va être beaucoup sur le faire les techniques le comment etc et moi j'ai eu besoin de ça et de toute façon à ce moment là il n'y avait rien d'autre il n'y avait pas d'autre chose que je voyais disponible sur les réseaux c'était pas visible à mes yeux et ça m'a permis de booster évidemment j'ai fait neuf mois programme intense pour remettre à niveau tout plein de choses sur ma personne sur ma gestion du temps sur ma gestion des finances sur ma gestion des émotions sur ma gestion de projet de rêve ma gestion de relation de couple tout ça était à zéro à part la santé qui était avec un un curseur un peu correct parce que je sortais de trois ans d'accompagnement enfin dans deux ans d'accompagnement en naturopathie donc la côté santé c'était correct à mes yeux c'était loin de ce que je suis aujourd'hui même si j'ai encore des problèmes et que c'est pas encore complètement résolu bonsoir bertrand bienvenue sur le live donc c'est vrai que ces accompagnements on en a besoin pour grandir pour aller plus vite pour avancer parce que pendant longtemps j'ai voulu faire sans parce que j'étais dans un univers où c'était pas critiqué ou décrié mais voilà non mais on peut faire sans on peut apprendre avec des livres on peut apprendre en échange entre entre personnes sauf qu'on n'apprend pas avec les personnes qui sont même niveau que nous on va apprendre à faire du béquillage ce que j'appelle béquillage c'est à dire on va bricoler des trucs mais on va pas vraiment progresser on va progresser quand on travaille quand on est accompagné avec des personnes qui sont au dessus qu'ont un niveau d'avance qui ont déjà réalisé des choses ça c'est vraiment important de le comprendre alors les copains les copines oui c'est très bien ça permet de d'échanger de partager etc c'est pas du tout la même chose qu'un mentorat comme je fais comme je suis dans l'accompagnement avec nicky toal actuellement ça a rien à voir parce qu'évidemment on est 11 je crois à suivre à suivre le programme 11 je peux vous dire que ça dépote parce que bon nicky déjà rien qu'elle dépote et puis toutes entre nous et bien il ya une interaction qui se fait donc on grandit les unes avec les autres d'accord et puis on a besoin de choses différentes à des moments différents donc c'est pour ça que si actuellement vous pataugez vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets dans vos rêves dans ce dont vous avez envie ce que vous souhaitez vivre ben voilà faites vous accompagner choisissez quelqu'un avec qui ça matche énergétiquement avec qui vous avez envie de bosser pour avancer parce que sinon on n'avance pas le programme moi que je propose va être fignolé d'ici d'ici quelques jours c'est un programme d'accompagnement sur huit rendez vous pour vous aider à dépatouiller tous les rêves que vous pouvez avoir les ah ouais j'aimerais bien ça ah ouais j'aimerais bien ça ah ouais j'aimerais bien ça ok parce qu'on peut en avoir plein objectif c'est d'arriver à faire le tri là dedans pour en sortir un et après le mettre dans la matière le ramener dans la concrètement concrètement un famille que j'ai accompagné d'ailleurs faut que je finisse la dernière vidéo j'ai pas fait je voulais je vous la mettre pour aller voir les vidéos sur youtube de famille une coaching que j'ai fait avec elle où elle a compris qu'à un moment ouais son truc il était dans un petit nuage au début c'était ouais un petit nuage d'accord c'était un rêve et de travailler au fur et à mesure elle a senti l'ancrage le fait de poser elle a dit ah ouais là ça devient concret là elle a posé les pieds sur terre a commencé à poser des actions à structurer les choses et elle a pu prendre conscience que ok elle peut réaliser il y a encore des choses à préparer avant d'y arriver vraiment mais elle a pu prendre conscience qu'elle pouvait passer du petit truc nuage qu'elle avait dans la tête de ce rêve à le concrétiser vraiment donc c'est ça je vous proposais de faire pour les personnes qui ont envie d'embarquer pour mettre un mp parce que c'est possible aussi pour vous de réaliser vos rêves d'accord il y en a plein que j'ai réalisé moi même que ce soit trouver un nouveau chéri que ce soit de trouver un nouveau job que ce soit d'avancer sur les problématiques de santé même si en ce moment je m'en reprends un petit peu bon mais je continue je lâche pas le truc et je fais appel à des nouvelles à des nouveaux praticiens praticiens être dans le monde dans l'environnement où je suis actuellement avec ces femmes qui réalisent des choses juste incroyables jamais j'aurais imaginé ça les quelques années quand je suis rentrée à l'académie zéro limite par exemple c'est vrai que je voyais évidemment certaines personnes ce qu'on appelle nos têtes d'affiches les plus anciens qui ont déjà réussi puis on se dit oh ouais ouais c'est bien mais c'est loin c'est très très loin c'est inaccessible c'est pas réalisable c'est pas pour moi et là de plus en plus oui c'est pour moi c'est pour vous qui regardez la vidéo aujourd'hui qui regardez ce live c'est possible c'est juste à votre porte il faut oser pousser la porte à les regarder derrière ça peut faire un peu peur ça peut être un peu inquiétant mais c'est possible et quel que soit quel que soit le projet que vous avez voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir sur ce je vous souhaite une excellente soirée profitez bien reposez-vous moi je me repose beaucoup là en ce moment parce que les énergies plus le travail que je fais là c'est un peu un peu compliqué pour mon organisme voilà mais ça va ça va aller mieux de mieux en mieux bonne soirée à demain